Salut tout le monde ! Oh ! Spécimen de Parasides de Flagelleur Mental. Lire. Bonjour. Parasides près de l'autre. Vous devriez prendre un closer look. Une vaste collection de notes relatants avec une précision chirurgicale de la dissection de plus de 200 parasites illicides rédigés en langue commune. Spécimen 231. Observation, aspects externes similaires aux spécimens précédents. Coloration des tissus intestinaux distinctives, fluides internes décolorés eux aussi et imprégnés d'une puissante magie dont la nature et la vocation exacte restent pour l'heure inconnue. Remarque. Je vais devoir me renseigner sur la magie à l'œuvre sur ces terres. Ma formation à Thunarath, aussi exhaustive fut-elle, n'en faisait pas mention. Ces parasites sont manifestement à part et il m'en faut en étudier davantage afin d'en dresser la typologie. Mais attends, il y en a un au-delà. Il y en a deux. On prend. Et l'autre ? Et le côté, il y a quoi ? Oh, il y en a une au-delà. Oh, on va regarder partout. Oh, il y a un autre livre. Parasite, brimant avec la magie. Laissez-le ! J'en ai pris trois. Il y a trois parasites pour l'instant. Attendez, Les registres de l'infirmerie. Une liste de noms guessianquis et le traitement qui leur a été administré à l'infirmerie. Elle est rédigée en langue commune et le nom Varl est mentionné à 47 reprises. Savard Keth. Loin de moi l'idée de vous dire comment faire votre travail, mais sauf à votre respect, puis-je vous suggérer de vous occuper de Varl. Non content de puiser allègrement dans nos ressources, il ne cesse de venir interrompre mes travaux et j'aimerais pouvoir passer au moins deux jours consécutifs sans le devoir le supporter. Gustil Stornugos. Ok, on y va. C'est un bon moment de parler. On va essayer la 4. On va essayer la 4. Qu'a-t-elle de si importante cette arme ? Qu'a-t-elle de si importante cette arme ? A quoi ressemble-t-elle, cette arme ? On teste, j'ai ce que vous cherchez. Oui, tu me parles sur un autre ton quand même. Allez, on lui sort. Il est caché derrière là. Oups. C'est un D20 ? C'est un D20 non ? Non, c'est pas un D20. Mais si c'est un D20. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas nous qui avons fait ça... Ah. Ah, ah. Regardez. Les piercings. En fait, ça pourrait se faire une rangée de je sais pas combien de boucles d'oreilles. Ah, ça s'est ouvert ! Yes ! C'est quoi ça ? Euh, on va éviter d'y toucher pour l'instant. Oh. Euh, ok. J'ai été choquée de ce que j'ai vu dans la salle d'entraînement de cette crèche. Besoin d'instructeurs sont-ils toujours aussi brutaux ? Ok. C'est affreux. La vie n'a-t-elle donc aucune valeur pour les Githiankis ? Oh. Oh. Voilà. Un couvoir ne contenant qu'un seul oeuf ? Vraiment déprimant, non ? Combien en compte-t-il d'ordinaire ? Qui pensent ces oeufs ? La logistique m'intrigue ! Les Githiankis sont clairement humanoïdes. Comment avez-vous évolué vers l'oviparité ? Humanoïdes. Comment je m'intrigue le terme. Githiankis sont assez supérieurs aux humains. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous êtes un membre de votre espèce incroyable. Notre biologie salle dit que Githiankis est venu à l'oeufs après nous avons éclaté de l'entraînement de l'entraînement. C'est un processus sexuel. Un changement favorable par une estimation. Et qui pensent ces oeufs ? La logistique m'intrigue. Et qui pensent ces oeufs ? La logistique m'intrigue. Demandez à Lézel de vous parler du disque de la crèche. J'aimerais vous entendre le raconter. C'est un peu. Le prince de la comète, part 2. Le prince de la comète, Orpheus himself, a mis ennistre ses oeufs au combat. Ses oeufs brouillent de l'entraînement, et les heavens éroutes. Le prince de la prêche s'écrivait à tous qui ne pouvait entendre lui, «Praise be à ma mère Githi, la queen de l'Eau de l'Eau, sacrifiée aux helles par le rené de Vlachith. Mais le vrai air, le prince de la comète, ne pouvait pas s'écrivait à Vlachith's knights et ses oeufs brouillants. Le moitié Vos, J'estil-Kithraq, lit l'astral sky à flamme. Quand l'ache s'écrivait, Orpheus s'écrivait. Ouais, ça on me l'avait déjà dit. Bon bah voilà, merci à l'Ezel. Est-ce que les autres ils ont quelque chose à nous dire ? Non. Et Asterion ? Ok, on y va, on continue. C'est bon ? Ah bon ? Ils ont peur, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Elle m'a insultée là ou pas ? Ok, qu'à l'accueil chaleur. Je t'ai pas demandé de fermer la porte toi ! Quoi mais je parle à tous sauf la personne importante. Mais je t'ai pas parlé à toi ! Ah si, ah pardon. J'ai pas connu, vous avez... Oui, pardon. J'ai rien dit. Oh, tu as de très beaux cheveux, tu utilises quel masque ? Bon, on y va. C'est pas vrai. Vlacif'hs justice en flesh. Vous avez beaucoup accompli, ch'il. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer. Je ouviens qu'il y a tellement de sang de goblin sur vos mains que ça s'enverte ses enfants de leur enfant. Pour la vie. Je pense que vous avez pris quelque chose de précieux de l'aise de l'aise. Quelque qui s'appreint à nous. Je ne peux pas, elle me protège. Oh, l'aise elle va pas aimer du tout. Bah en fait, d'un peu tout j'ai l'impression, non ? De la voie de l'absolu. Oh, calme-toi Benoît. Bah quoi ?! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Sortir l'Arctefact. Non. 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 Oh, c'est elle ? Shkarzai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. The Deathless Queen has spoken. You will obey. C'est vraiment pour toi que je le fais? Laezelle, ok. On le fait pour Laezelle. Michael Jackson. Hiiii! My child. My Laezelle. Chma Zalav Lakith. You know me. Erlon of Calir speaks most highly. As did Archaia before. You seek purity. I may yet grant it. Istik. You bear that which is ours. But are you friend? Or are you thief? Ah non mais nous on l'a pas volé. C'est moi qui ai retrouvé votre arme. Acte d'héroïsme s'il en est. Mais oui on la ramène. Non mais non plus. Allons paris. Mais oui. But your heroism is yet to be witnessed. A test, then. To see if you're as capable as you profess to be. C'est l'épée, le Président de l'Astral Président, c'est corrompte. Je vais le cleanse pour vous, ma queen. Fais-moi comment. Il y a quelqu'un d'intérieur. Le cerveau est éclaté, éclaté, éclaté. Ils sont un agent du grand design, sent pour sabotager l'Astral Président. Notre dernière défense contre le retour de l'Empire immédiat. En tant qu'ils vivent, l'Astral Président est compromisée. Est-ce que c'est notre gardien ? Là, oui, effectivement, c'est la gardienne. Et je vais le cleanse vous et vos alliés. Fais-le et ascend ! Ascension de ma queen. Un honneur gagné. Un débrouillé. Vous devriez l'accepter. Réfuse et vous connaissez ma fure. Bon, on va voir où ça nous mène. Oh, Karlek, il y a des accrues là. Usez le planecaster's power to enter the artifact. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out, if you must. Wawurgas, they are not to leave until it is done. As you say, my queen. Chmaa Zalav Lakith. We will not waste a second. Peut-être qu'à un moment, Laezel va voir qu'il n'y a rien à voir quelque part. Oh ! Est-ce que c'est qui qui m'a dit « Don't do it » ? En fait, ce que j'espère, c'est qu'à un moment, Laezel va comprendre qu'on fait une erreur. Courses out of the astral prism as it begins to flower. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. vilain Wilma beef . A timeless space, bounded, comprested in a fall, a pocket of astral plane. Boundless. Timeless. Like every dream that ever was stitched together. C'est juste un roman. Oh, carlac ! Elle va se disputer avec la Ezel. Ok, let's go, on y va. Cave attirante. Elle nous a dit ou pas ? Je me rappelle pas de ça. J'aimerais parler, ouais, d'abord. Je ne suis pas là pour vous tuer, je veux juste vous parler. Pourquoi Vlachith veut-elle votre mort ? C'est la fin d'elle, la fin d'elle. C'est la même secret que j'ai été protégé de l'absolute. Je peux entendre vos pensées. Vous pensez que je suis menti. Vlachith vous a dit que je vais essayer de décevoir vous. Mais considère ce que c'est pourquoi j'ai décevoir vous. Je veux la même chose que vous. La liberté. Je suis sur votre côté. Je suis depuis le début. Oh.. Oh... C'est ta piège ? I already told you I protect you. That I saved you. That I'm just like you. If this was not enough to convince you, Oh, c'est triste. Que Blackith aille au diable. Si elle veut vous tuer, elle n'a qu'à s'en charger elle-même. Oh, ce regard là. Blackith est une déesse. Quel secret pourrait bien précipiter la chute de son empire ? Oh, c'est... Elle est comme Jean-Slaude. Quelle est-il, ce pouvoir ? Quel est-il ce pouvoir ? Ok. Ça va être amusant. Oh, c'est téléporté comme ça devant Lysel. On lui dit... En fait, j'ai appris certaines choses. Votre reine vous ment. Je vais éternuer. Excusez-moi. Vous savez quoi ? On va la laisser regarder. Lui ouvrir votre esprit et la laisser accéder à vos souvenirs. Oh non. Elle veut partir. Oh tiens ! Il y a un portail qui a apparu ici. Oh non. Elle veut partir. Oh tiens ! Il y a un portail qui a apparu ici. Il était pas là avant. Mince. Oh la tête ! Elle était comme moi. Norman Jones. Oh... Mon son ! Uc 18 Bord ! C'est parti ! helps ! C'est parti 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 ! Ouais bon bah ça en dit long sur elle en vrai. Tadam ! Je vais se soigner. Oui, deux secondes, on doit te parler. Tu m'a promis d'ascension, et j'ai crawl among my own people, low as an aspe's belly. Shkaketh ! J'ai suivi ta route. Qu'est bon, cette art de stone, pour qu'elle soit blessée ? Elle me teste. Un trial of faith. Kaleer me préparait. Only the heaviest souls soared to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlacketh's favor yet. La reine a voulu la tuer, alors que Laezel n'a jamais voulu tromper la reine. C'est nous, mais pas Laezel. Je n'ai pas envie de lui imposer, de se retourner contre son propre peuple. Donc on va dire là, après tout ça, vous êtes toujours du côté de Vlacketh ? Vous êtes vraiment d'une stupidité sans borgne. Silence ! Je dois penser. Eh mais en vrai, il y a plein plein de... C'est ça ? Ça semble un peu déchirant pour un relic. Il y a quelque chose avec cette statue. Attendez, on va lire la plaque d'abord. Ok. Lancez là-dessus. Vas-y. Mais justement, tu as bien réussi. Maintenant, vas-y. Fais-moi tourner cette statue-là. Mais on a mis de l'huile d'acier ! Comment faire ? Oh mais attendez, il y a une autre statue ici. Celle-là marche ! Hop ! Elle tourne ! Elle va se péter. Oh non, c'est bon maintenant, elle peut tourner. Oh ! Donc en fait... Donc en fait, il y a juste besoin de la taper qu'une seule fois. Et après, elle peut tourner toute seule. Et elle, il faut la mettre vers l'est. Et elle vers l'ouest. Pourquoi ? Je ne sais pas. On y va ? On passe comme ça ? On va aller mettre les bras zéro. Pourquoi ? Non ? Pourquoi ? On descend dans les profondeurs de la merfée. Attends, 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 attends. Impossible d'y aller. Zut ! Je suis obligée d'attaquer ça ? C'est ça, c'est ça ! Passer en mode tour par tour. Hop ! Astarion. Viens me désamorcer ce petit truc. Donc... You, calme-toi la machine ! Pourquoi ça fait encore le radar ? Fin de tour par tour ? Euh... Quitter le mode en tour par tour ? Yes ! Il y a plein de passages secrets ! Vas-y. Attendez. Ah oui, ça s'est enlevé. Il y a tellement de secrets dans ce jeu, en vrai. C'est passionnant. Vous en pensez quoi ? Oh ! Car la gueule ! Ok, dernier coup. Yes, et là ? Stop ! Tour par tour. Oh ! I am not lingering, monsieur. Fais-ce-moi ça. Vous pensez que ça va nous amener où ? Euh... Je regarde partout parce que j'ai pas envie de manquer des trucs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah ! Regardez-les ! C'est quoi ce truc-là ? Oula ! Stop ! Stop, stop, stop ! La voix que vous entendez, c'est la voix dans l'amulette douée de conscience. Oh, c'est magnifique en tout cas. Oh, c'est quoi ça ? Oh, ça pique ! Le sang de la cendre. C'est le sang ? Ok, on y va. Elle est trop belle. Hmm... Tendre la main vers le rayon pour prendre la masse d'armes. Allez ! Soyons pas prudents. Prendre la masse quand même. Au point où vous en êtes, vous n'avez plus rien à perdre. Oh, tout le monde... Oh, tout le monde... Les ailes des approuvent ! Astarion approuvent ! Qu'est-ce qu'il se passe ? D'un autre côté, c'est tellement beau. Regardez-moi ça ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Non, on a du spilles. C'est la fin du jeu Et voilà c'est la fin du jeu Qu'en avez-vous pensé ? On va sortir et on reviendra plus tard Oh, livre confisqué Les pages de ce livre ont toutes été arrachées Et remplacées par un message en langue commune Collée à la va-vite Veuillez noter que toute publication traitant des sujets suivants Est strictement interdite Quiconque sera trouvé en possession d'un tel document Se le verra confisqué immédiatement Quiconque sera surpris en train de le lire Devra en répondre devant la Kisraque Férezine En personne, Orpheïs Métaux infernaux et magie nécromantique Ah bah j'ai le livre de la nécromancie de thé Sur moi aussi, c'est génial Oh, renseignements concernant l'arme Parmi les gravures complexes ornant la tablette Un mot en langue commune revient à plusieurs reprises Votre propre nom On va le prendre et on va lire à partir de mon inventaire Ce disque de pierre est gravé de rune Githyanki Suivi d'une traduction en langue commune Vous aviez raison J'ai suivi la piste des cultistes comme vous me l'avez demandé Et elle m'a mené droit à Haute Lune Les signes d'activité illicide y sont évidents A commencer par les infestés en uniformes qui gravitent autour des tours Je n'ai pas réussi à entrer Mais il se trame manifestement quelque chose Je vous suggère de transmettre le présent rapport directement au château Je reviendrai bientôt en caissemé Gage La tablette est couverte de symboles gravés en orange serré Plusieurs mots reviennent régulièrement Une annotation en langue commune recouvre en partie le texte original Et nous avons Lieu connu possible de l'art Une carte qui sort de l'ordinaire où sont indiqués les sites suivants Épave d'une autre illigride Camp de gobelins Tour de haute lune Bon on va continuer de looter Oh bah si Finalement il y a du monde Coucou Hé voilà Je m'en doutais Non elle est morte de rire On l'a fait Oh la vache regardez ma vie et celle d'Astarion Ordre des Gysianki Ce disque de pierre est gravé de runes Gysianki Suivi d'une traduction en langue commune Ouvrez l'oeil Les cultistes doivent être capturés à vue Interrogatoire rapide mais efficace Recherche de l'artefact Systématique Priorité numéro 1 Carte des terres perverties par les ombres Ce plan est le fruit d'une tentative de cartographie improvisée Il met en évidence les secteurs des terres perverties par les ombres Explorés par les éclaireurs Gysianki Visiblement leur force se rapproche de plus en plus des terres de haute lune Excuse moi je prends la carte Si ça te veut dire je sais pas Rérogative des enquêtes rappel Thérésine vous feriez bien de vous rappeler Que toute transgression des nouvelles règles en vigueur Que ce soit de votre part ou celle d'un autre membre de la crèche Gilek Sera considérée comme un acte de trahison Ne commettez pas l'erreur de me croire aveugle à votre mépris Je suis l'oeil omniscient de votre souveraine Et en tant que telle rien ne m'échappe L'inquisition poursuivra sa mission comme prévu Et ce jusqu'à ce que l'arme soit retrouvée Conformément aux instructions données par la reine et son représentant En l'occurrence moi Inquisiteur W Vargaz Ouais je te comprends Oui elle a quand même essayé de te tuer Qu'est ce qu'il se passe Ah bah moi je préfère les fruits Voilà j'adore les fruits Les positions dans lesquelles ils sont m'empêchent Regardez Ah bah ils sont morts en faisant de la danse classique Invisiblement ça a mal tourné Manipulation et contre-mesure psionique Contre rendu détaillé de la meilleure méthode Pour se protéger l'esprit contre toute manipulation Des easy list leads et de la domination qui s'ensuit Lorsque vous avez affaire à des flèches de leur manteau N'oubliez pas qu'il est dans leur nature D'évaluer l'utilité, les forces et les faiblesses De ceux qui les entourent Et d'avoir recours à la manipulation pour arriver à leur fin La méthode la plus efficace contre eux Consiste à tout simplement les éviter Toute tentative pour se montrer plus malin Si ça n'est pas possible Il y a trois choses à ne pas oublier Et qui peuvent vous sauver 1. Étudez bien leurs gestes Pas leurs paroles Surtout quand ces derniers sont taillés sur mesure Afin de mieux manipuler la victime Renforcez vos relations avec les autres La meilleure méthode pour contrecarrer les sombres dessins D'un flageoleur mental consiste à avoir des alliés Puissants si possible Fiez-vous aux gens dignes de confiance Et renforcez vos relations avec eux Ouais, ce sont eux qui seront à vos côtés Quand vous en aurez le plus besoin 3. Même les flageoleurs mentaux Ont des souhaits et des désirs La seule relation avec un flageoleur mental Qui puisse vous être profitable Consiste à vouloir exactement la même chose que lui Dans le cas bien improbable Où cela serait possible N'oubliez jamais qu'une fois le but atteint Le flageoleur n'aura plus besoin de vous Ouais, baler et saut C'est bizarre ce livre Un ensemble d'anecdotes portant sur les kobolds De la porte de Baldur Apparemment, la cité avait confié à une tribu Toutes les tâches relatives à l'assainissement Les petites créatures à écailles S'occupaient donc des égouts Des canalisations et de la collecte des ordures Or, il semble que les kobolds Aient récemment quitté la porte Si bien que ses citoyens se retrouvent maintenant A lever le sourcil et à se pinciner Interrogé sur la question Un habitant a répondu Ouais, c'est ça J'espère qu'ils vont bientôt revenir Mais en attendant Qui c'est qui veut essuyer ma pisse Et ramasser ma merde ? Ou un autre livre Comment traquer un illicide ? Ouvrage manuscrit d'escrivant Diverses méthodes éprouvées Pour pister les flageoleurs mentaux Avec les résultats de chaque tentative Oh, c'est dommage qu'on ait pas les récits Qui lisent son livre Comme d'habitude Oui Surtout vu nos tronches Là, faut vraiment qu'on se douche Gail Mistra est-elle toujours Une déesse aussi exigeante ? Comment vous sentez-vous ? Cela ne doit pas être simple De savoir que l'on peut mourir A tout moment Oh, vous savez moi Never the optimist I'm trying to focus on the positives Truth is I was living on borrowed time already Consuming those items Would only have kept the orb sated for so long If anything I feel more at peace Than I have in months At least now I know my death will have purpose Won't be a distant bang In the footnotes of history My first tour of a Githyanki creche Memorable to be certain But the service left something to be desired Bon, on va dire ces options-là Parce que je comprends pas Pourquoi je les ai toujours Comme s'il fallait absolument Que j'épuise la conversation Donc on va tenter Que pensez-vous du potentiel des licites Dont l'entité onirique nous a parlé Oui On est d'accord Vous avez vu comment Les serviteurs de l'absolu sont dangereux Nous allons avoir besoin De toute l'aide possible Ah non c'est pas du tout ce que je veux dire Non c'est pas du tout ce que je voulais dire Mais j'ai l'impression que les autres réponses Elle est dans ce sens-là aussi S'il y a que moi ou pas Que pensez-vous de moi ? Comment est-ce que vous êtes-vous de moi ? Comment est-ce que vous êtes-vous de moi ? Ne t'es pas si modeste Je ne me souviens pas de la dernière fois J'ai rencontré quelqu'un comme vous Peut-être que je n'ai jamais l'a fait Et je n'ai jamais l'a fait Et je n'ai jamais l'a fait Mais je ne comprends pas pourquoi J'ai que cette option-là J'ai pas mis les provisions Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Ok, on va laisser les ailes parler. Ah, donc on l'a avec nous. Vous parlez de l'entité qui est à l'intérieur, savez-vous de qui il s'agit ? Il s'agit de leur pouvoir. Ce très pouvoir sera le fin de Vlachith's tyranny. Le prism's tenant doit être débloquée. Je l'ai cherché leur liberté pour eons. Quand le prism se fait, j'ai peur de la peine. En tout cas, vous avez donné l'occasion que j'ai donc longtemps awaité. Tout ce qui reste est le clé qui unchaine les. Et j'ai trouvé quelqu'un qui je crois qu'il peut servir. Le prism, c'est le prism de Vlachith's gate. Je vais attendre dans un tap-room qui s'appelle Sha'res's Caress. C'est là où nous déciderons le fate de mon peuple. L'aiselle. L'aisez, nous allons romper notre chaine. Et être Vlachith's slaves no longer. Je ne suis pas un slave. Je suis still Kithrak. L'Undying Queen est ma liberté. C'est elle qui va me purifier et elle qui va me assentir. Lies, Laïzel. Chaque dernière, il n'y a pas de purification. Il n'y a pas de purification. Il n'y a pas d'ascension. Le Zaych-Isk ne va pas purifier. Il n'exprime et t'exprime et t'enquant les infectés. L'aiselle, la Lich Queen ne va glorifier les ascenses. Il n'y a pas de purification. Oh... Calme toi ? On va lui laisser le choix. J'ai servi à Flaketh tout de ma vie J'ai appris ses mots, j'ai battu ses combats Mais elle m'appelle me Hesarnak Tes mots carry la vérité Je vais vous rencontrer dans Boulders Gate Do not make me regret it Lezel, I see Talakma gear in you Sister in freedom Together we will be our people's light Take this It is a Quanith A psionic detector The Queen's warriors hunt you The Quanith will sound you out When you come near their portals Hear its cry And prepare for battle Or slip away I should go Flaketh's gaze pierces the seas and skies She believes me loyal And I can't afford her mistrust Keep the astral prism close Let no one take it from you Slay any who try Now to Boulders Gate I'll be waiting Lezel Ouais j'ai l'impression qu'il veut le pouvoir lui en vrai Il veut être le nouveau leader Et ça veut dire aussi qu'on est sous surveillance du coup Tiens on peut parler à Lezel Et on va lui parler Vlaketh karsivimkhrath krashet Tout à fait Only in Vlaketh may we find light These were the first words I ever read on Tirsu Slate But they are no mere aphorism They are law They are creed The root from which the ten thousand protocols stem Qu'est-ce que l'Ascension au juste ? Qu'est-ce que l'Ascension au juste ? Ascension is a young Gith Yankee's greatest honour Long ago, the Gith enslaved my people They dominated our minds and bred us for war Until Great Mother Gith took a hammer to our bonds From the day of our hatching, young Gith have one purpose To train hard enough to slay a Gith and take its head Then we speak the right of ascension And a red dragon comes to fly us to Vlaketh In Tunarath, city of death We are honored with an eternal home in the astral Celebrated for our victory We are ascended Or so I believed Vos qualifie Vlaketh de tyran Vous partagez donc sa vision I never thought Vlaketh a tyrant or me as a vassal She was the source of my might And I the envoy of her will A warrior, a champion, a destroyer But if Vos is right And Vlaketh consumes the ascended to gain power Then I am no destroyer I am mere livestock Bred to be harvested and devoured Every Gith Yankee is a slave with a singular purpose Not to call the geikh Not to prevent their grand design But to raise Vlaketh to true godhood C'est bien, elle a ouvert les yeux en vrai Qui est l'autre du prisme selon vous ? I don't know I can't know And that drives me mad At first I thought them an illithid deception A trick of the tadpole But the dream figure is real It lives in the prism Vos believes they are the seed of Vlaketh's demise And the agent of Gith Yankee freedom And I believe he may be right And I believe he may be right And Sivos se trompait And si la vérité était du côté de Vlaketh Allons-y Allons-y Mais du coup est-ce que ça veut dire qu'elle peut entendre notre conversation qu'on a là maintenant là ? Allons-y 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 J'aime bien comment on le regarde et on ne dit rien. Les rapports des Gysianki, des Kobolds ont été signalés dans le secteur. Ils poursuivent un dragon. Menace induite négligeable. Réponse suggérerait aucune. Note ensanglantée dans les prisons. Dans ce message tout en majuscule rédigé en lettres de sang, une monale mourante torturée par les Gysianki supplie la cendre de tourner vers elle son visage emprunt de lumière, d'apaiser ses souffrances et d'abréger son calvaire pour la conduire en un lieu où son martyr prendra tout son sens. Elle prétend également avoir gardé le secret du sang de la cendre malgré ce qu'elle a subi. Oh seigneur, j'espère t'avoir bien servi et je prie, oh si tu savais comme je prie pour... Ce portrait impérioriste de la Gysianki warrior queen semble un peu moins comme quand adornée avec vos embellishments. Avis envoyé au Varche-Cocou. Ou Cocu que vous voulez. Ce message est rédigé en langue commune. Cocu, une nouvelle corvée arrivera très prochainement. Si vous espérez encore en dépit du bon sens voir ce dernier oeuf éclore, je vous somme de renoncer sur le champ. Puisqu'il est incapable de percer lui-même sa coquille, c'est qu'il n'est pas digne de rejoindre nos rangs. Détruisez-le et qu'on n'en parle plus. Oh, ils voulaient le détruire en plus ! Kit-Trak-Terezine. Laezel. Laezel, il me semble qu'elle peut faire des plus longs sauts. On va laisser Laezel faire. On a Asterion pour les pièges. Il les a désactivés. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, on verra. Et alors peut-être que Laezel peut faire ce saut-là. Parce qu'elle a le pouvoir psionique de Gis-Yanki, saut. Ok. Et maintenant... Oh oui ! Laezel ! On se dépêche avant que ce soit plus possible. Hop. Oh yes ! Quoi ? Ouh. Ouh, juste, juste, juste. Hum hum. Donc on va aller là. Et on va aller... Là. Oh. Le ramasser délicatement et le ranger dans votre sac. Ok. Note concernant l'anatomie des flagelleurs mentaux. Enseignement tiré de diverses recherches, les flagelleurs mentaux doivent consommer des cerveaux humanoïdes pour rester en vie. On dit que l'acte de dévorer un tel cerveau entraîne une euphorie et contribue à produire la mince couche de mucus qui recouvre la peau des flagelleurs mentaux. Certains chercheurs vont jusqu'à prétendre qu'en étudiant simplement la viscosité du mucus d'un flagelleur, il est possible d'en déduire quand il s'est nourri, ainsi que l'état de santé de sa victime. On sait peu de choses sur la composition du cerveau d'un flagelleur mental. Certains avancent la théorie que leur crâne est rempli d'œufs qui deviendront par la suite autant de larves qui leur permettant d'asservir leurs victimes, tandis que d'autres imaginent qu'il est constitué d'un agglomérat de nerfs cérébraux. Dans la mesure où les flagelleurs mentaux se reproduisent en insérant des larves dans la tête d'autres humanoïdes, ils n'ont nul besoin de parties génitales. Je n'ai toutefois pas pu vérifier ce point, étant donné l'absence de documents écrits. Eh bien écoute, si tu veux, on connaît un flagelleur mental qui est bien amical, tu n'as qu'à lui poser la question. Dans la fenêtre ? Oh, peut-être qu'on peut monter ça. Tadam ! Coucou ! Il a l'air mignon, c'est quoi comme bête ? Oh mais non, j'ai pas envie de me battre contre eux ! Oh, ils dorment tous ? Mais attends, est-ce qu'ils sont tous bourrés ? On dirait un. Ah mais oui, parce que c'est plein de bouteilles d'alcool ! C'est un kobold, tu les tous ! Ah bon, pourquoi ? Excusez-moi, j'aurais déjà un bruit pas très catholique. Oh, bah apparemment, le juvien zanté ne marche pas ! Ouais, voilà. Tant pis, hein ! Et voilà ! On va tout looter. Pourquoi ça fait ce bruit, le tonneau, là ? Il y a un truc bizarre avec le tonneau. Il y a quelqu'un qui a roté ! Attendez, 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 attendez. Au journal de kobold ? Il y a quelqu'un dans le tonneau. Attendez, 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 attendez. Un recueil de dessins dont certains sont plus grossiers que d'autres. La plupart dépeignent des kobolds plus ou moins dénudés, en train de se livrer à des pratiques sexuelles solitaires ou en groupe. Les dernières pages, en revanche, traitent de sujets plus variés. Un dragon rouge en plein essor, des guets yanquis de tous âges et des reproductions étonnamment détaillées de bouteilles de vin. Apparemment, ils aiment beaucoup l'alcool. Je m'en doutais ! Mais le pauvre, il est bourré, quoi ! Non, il y en a un autre, là, non, mais c'est pas vrai, en vrai. Comment il rate alors qu'il est mort ? Registre de la cave, un registre consignant les ventes de vin du monastère, une bouteille, un poêlon, trois bouteilles d'ondes d'or, deux bouteilles, un chat. Des bouteilles d'ondes substantielles, cinq bouteilles d'ondes d'herbes. Communication avec les morts, c'est parti. Le corps regarde vous, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Que faisiez-vous ici ? Alors, on en a déjà entendu parler, mais qui est le Général Thorne ? Le leader... ...of... ...true souls... ...chosen... ...of the... ...absolute... ... Ok, je voulais juste voir ce qu'il allait nous dire, voir si on allait apprendre des nouvelles choses. D'où venez ces morts vivants, ou en quoi consistaient vos ordres ? Oh dommage, on a tellement plus de questions à lui poser maintenant. Non, limite c'est pire qu'avant. On va parler aux petits oiseaux ? Dois-je en déduire quand t'as déjà volé quelque chose ? Voilà qui me semble plutôt injuste. Les aigles ont aussi besoin d'un nid, comme tous les oiseaux. Ok, nature, tentez de deviner à quelle créature il fait allusion. Ok, vous êtes prêts ? Euh... alors ils vont plus avoir à manger les aigles... Bon bah vu qu'on a déjà réglé le problème, tu veux que j'aille leur régler leur compte à ces aigles ? J'ai envie de les voir les aigles en vrai. Ah ! Tu... ...mais tu as tué un oiseau ? Mais... ...je pense que tu peux... ...mais tu as tué les aigles ? C'est la pire ! Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je vais garder un regard sur le bâtiment. Attendez, j'ai trouvé un truc. C'est... ...d'oise guise yankee. Sites avantageux à la fois près de la route et suffisamment isolés. Bâtiment bien fortifié mais aux défenses rudimentaires. Sans doute un édifice religieux. Espaces souterrains vastes et bien cachés. Faciles à s'infiltrer à l'intérieur sans se faire remarquer. Emplacement idéal pour une crèche. Oh mais c'est ici ! Recommandons l'occupation immédiate. Est-ce qu'elle peut... Euh non non non... Un peu. Ok, est-ce qu'on peut leur parler s'il te plaît ? Oui. Je n'en ai pas appris votre nid. C'est ce gros engin qui m'intéresse. Je vous jure de ne toucher à rien. Oh ! Quel gros engin. Ouais. Enfin, on n'est pas dégueulasse. Ce nid ne t'appartient pas, tu l'as volé au petit oiseau qui vivait ici avant toi. Oh bah écoutez, on va rendre le service au petit oiseau. Oh bah voilà. Ecoutez. Oh le petit oiseau, elle est là. Attendez, faut que je reprenne Carlac. Alors, on a dit que c'était ton nid. C'est moi qui ai vu les aigles. Ce nid me revient de droit. Lol, imagine. Oh. 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 Oh oui. Donc, regardez ici, on a une épée. Et du coup, l'épée était déjà placée et les lumières sont allumées. Je parie que si j'enlève l'épée, ça va enlever les lumières. Et il faut mettre une autre, je pense, arme ici, une autre là, et une autre là. Et comme on voit sur le dessin ici, effectivement, lui, regardez, il a une épée. C'est une grosse connerie, donc ce qu'on va faire, on va sauvegarder, et je vais essayer de prendre l'épée. Et on va la reposer, parce que de toute façon, je pense qu'elle doit aller là, et qu'il faut placer les autres armes après. Je veux juste voir un long épée de cerimony. Les weapons ne sont pas gloués, maintenant quoi ? Voilà, donc ensuite, voyons voir. Donc l'épée de cerimony. Voilà. Si possible. Merci. Ok, donc la hache. Attendez, il faut que je regarde les vitrailles. Ça, c'est le marteau. Attendez, l'épée est là. Là, il y a un marteau. Là, on ne sait pas. Et là, c'est bizarre, il n'a rien. Le champ, peut-être. Maître de l'aube, Semence. Marteau. Maître de l'aube, Actionnard. On ne sait pas trop ce qu'il a. Maître de l'aube, Gloire Céleste. L'épée. Et le vitraille est brisé. Le maître Vasaïd, Le reste de l'inscription et la photo, a été cassé. Alors, c'est peut-être la hache pour lui. On va essayer de mettre la hache. On va voir si ça a brillé. Ici. Hache d'armes de cérémonie. Yes ! Alors, attends. Et il nous faudrait un marteau. Ok. Alors, la masse, on va la mettre. Est-ce qu'on la met là ? On va tester. Ok. Ça a l'air de marcher. Et alors, attendez juste pour voir, est-ce que si je la mets à l'autre endroit, ça s'illumine aussi ? Et ça veut dire, c'est pas forcément parce que je les mets au... Vous voyez, au mauvais endroit ou au bon endroit, que ça s'illumine. Ça veut pas forcément dire que c'est bien placé, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah, bah non. Ok. Donc, mes armes sont bien placées. Ok. Donc, la masse vient bien là. Par contre, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'autre ? La masse. Voilà. Et là, il y a écrit quoi ? Est-ce que je mets le sang ? Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Oh ! Asterion. Si jamais il y a le truc là-dedans. Il est pas là-dedans, non ? Attendez, regardons-le. Bah, c'est un marteau, quoi. Il est quand même beau. Allez, let's go. On le met. Ça fait quoi ? Attends, ça ouvre un truc. Oh ! Ça, ça va être pour ouvrir une porte ou un truc comme ça, non ? Et on a une note pour le prochain maître de l'aube. Au prochain maître de l'aube, je doute que nous survivions, mais le sang, lui, est en sécurité. Nous l'avons entouré d'une barrière magique que seul l'un des nôtres peut franchir. Qu'un intrus cherche à s'en débarrasser et les murs s'effondrent sur sa tête pour l'enterrer vivant. Si le pire venait à se produire, priez pour le monastère d'Aubrosé. Mais ne nous pleurez pas, c'est mieux ainsi, car enfin, la mort est toujours le prélude de la Renaissance. Ouais, c'est pour ça que tout s'effondrait sur nous. Dans mes carlacs ? Ah oui, non, toi, tu ne te souviens pas qu'on l'a vu. Oui, c'est vrai, parce que j'ai repris ma sauvegarde. Il y a une clé, il y a une clé. Livre d'or du monastère d'Aubrosé. Un livre d'or contenant maintes entrées manuscrites consignées successivement par les pèlerins de passage au fil des années. Mon foyer est aussi sombre que mon âme. Je prie pour que tu m'apportes la lumière. C'est bon de revoir ta statue, ô seigneur. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce sanctuaire, et les vitraux sont absolument fabuleux. Je ne manquerai pas de recommencer ce pèlerinage autour de moi. Les moines sont accueillants, au plaisir de revenir prochainement. En tant que forgeron, c'est un grand honneur de pouvoir contempler les quatre armes cérémonielles. Des maîtres de l'aube en personne. Si je ne suis pas un disciple de la cendre, je recommande vivement à tous les gens du métier de venir les admirer. La complexité des pièces de ferronnerie est tout bonnement admirable. Waouh. J'aurais peut-être dû garder des bougies. Et là, sinon, c'est vers les terres perverties par les ombres. On va voir. Au pire, si ça sent trop le caca, on fera demi-tour. Et on ira par le camp des gobelants. Waouh. Euh, c'est qui lui? Qui me demande? Attends, comment on fait pour prendre le feu, là? Oh bah pas comme ça. Elle l'a remise. Je l'ai rééteint. Elle me le remède. Ah. Et vous? Je ne peux pas sortir de là assez vite. Euh, ok. Ah, ah bon? On peut lui parler. Mais, et moi alors? Ne vous emballez pas. L'explication pourrait être tout autre. Carriage? Carriage? Hardly. The proof is right there. Just be grateful someone can handle this place. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justitias. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. This thing put up a fight. But who would kill an ox out here, unless... Journal de réfugiés. Le journal d'une tifline retraçant son voyage entre El Turelien et l'enclave d'Emeraude, puis sur la route de la Porte Baldur. Le buffle a rendu l'âme sans crier gare. Il a commencé à s'étouffer sans qu'on sache pourquoi, et il est tombé raide mort. Nous avons essayé de tirer la charrette à la force de nos bras, mais l'animal a démoli la roue en tombant, et elle est irréparable. Les autres insistent pour qu'on ramasse tout ce que l'on peut et qu'on reprenne la route, mais cet endroit me donne la chair de poule. J'ai le sentiment que quelque chose nous observe depuis les ténèbres, et si mes compagnons d'infortune partent le peu, je vois bien qu'ils partagent mes craintes. Je sens qu'on va bien s'amuser. Allez à la Porte de Baldur. Vieilles cartes réalisées à la manière des druides et indiquant ce qui semblent être plusieurs itinéraires secrets qui tend l'enclave d'Emeraude. La description est indiquée comme étant la Porte de Baldur, et note est attachée. En vrai, je suis super impatiente de voir Baldur. Ne prenez que ce que vous pouvez emporter, et empruntez le col de montagne. Si certains sont incapables de suivre le rythme, abandonnez-les. Vous ne pouvez pas laisser qui que ce soit, ou qui que ce soit, vous ralentir. Bonne chance. C'est sympa. On va peut-être venir les voir après. Parce que si ils veulent nous amener à l'absolu, on parle de quoi? Je n'ai jamais été trop calme. Et c'est moi. Ce place va nous amener à l'absolu, si nous nous l'avons. Sous-tit près de Maman Kay. Ça sentiraient que nous sommes regardés. Sous-tit, même. Mais il n'y a rien à l'autre. S'il y a plus d'un. Je préfère le plus, quand je suis le premier en les tirs. C'est à l'un. Désir de lune. Tant de choses ont changé dans notre petite localité. Autrefois, la lune brillait de mille feux ici. La nuit, nous nous tenions sous sa clarté, torse nu et le visage levé vers elle pour profiter de sa bénédiction. Les ténèbres sont si épaisses aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de contempler la lune en secret à ma fenêtre ou au beau milieu de la nuit lorsque tout le monde dort. Il est des fois où je me demande s'il n'y a plus que moi qui soit saint d'esprit à Wraithwin. Est-ce qu'on va là-bas après ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait flipper lui, c'est quoi ? Oh non, fais pas de conneries s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de me dire, le gars, il doit avoir, enfin, si il lui faut des lunettes de soleil, il lui en faut faire des super méga complexes quand même. On va dire l'absolu m'a protégée. C'est ma lanteinte que vous tenez là, l'absolu m'a dit que vous deviez me la confier. C'est bon, on l'a. On me regarde pas, oui. Mais il l'a cassé là, non ? On lui demande ou pas ? J'ai peur que si on lui demande, il va savoir qu'on le prend pour un con. Bon, alors elle fonctionne comment au juste ? Mais de quoi elle nous protège-t-elle au juste ? Je veux dire, que sont ces ombres ? Ben, c'est plus un porteur de lanterne maintenant. Ah, il parle à moi là ? En effet, il est temps pour vous d'y aller. Vous avez la bénédiction de l'absolu, vous ne risquez rien. Let's go ! Si c'est... ... 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 Mais montre-nous ce qu'il se passe ! Donc on ne voit pas. Elle est où ? C'est cool ! Qui es-tu ? Quel est le mécanisme à la base de la lanterne ? Libérer la Pixie. Astérian on désapprouve. Bon écoute... Je dois traverser la malédiction des ombres. Peux-tu m'aider ? C'est sûr que je peux, mais je ne peux pas ? Oui, bien sûr, pourquoi pas ? C'est bon, donne-le cette belle un shake. Parlez les mots magiques et vous allez obtenir ce que vous avez gagné. D'accord. D'accord. Alors du coup, je n'ai plus la lampe, c'est ça ? C'est bon. Carlec, je croyais que tu étais d'accord pour que je la libère. La clochette, est-ce que par hasard je l'ai mise au camp ? Oh non elle est là. La clochette filigranée de la ferrie sauvage. Utilisez. Je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Il faut attendre. Laissez-moi. Regardez. Cette personne veut nous parler. Elle s'appelle Corley. Qui étiez-vous de votre vivant ? Qui étiez-vous de votre vivant ? Trouve soul of the absolute. Corle is by name. Comment êtes-vous morte ? Unslaked hunger. Unquenched thirst. D'où venez-vous ? Do water deep born to rise cold. Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? A trapped shadow mastiffs repels there with flame. Comment ça fait-il que les torches brûlent encore ? Ok. On entend des bruits. Oh ! C'est qui ça ? Stop ! Stop ! Stop ! Ah ! Attends ce que ce sont des alliés. Bonjour. Une pauvre femme perdue dans les ténèbres et attirée par la lumière de ce refuge ? Ou moine. Je m'appelle Nomi. Oui. Je suis un moine en pèlerinage. Ok. Ouah je veux la même haut. Le haut il est canon. J'ai héré, elle a dit ? Ben, qu'est-ce qui se passe ? Alors gardez en tête que l'actrice a dû enregistrer ce son, spécialement pour vous, mes amis. Pour une fois, j'aimerais que les gens se contentent d'un simple bonjour. Hello. Ah ! On l'a quand même ! Non mais calmez-vous les gens là, qu'est-ce qui se passe en vrai ? On n'a rien fait ? Pourriez-vous au moins m'expliquer à quoi rime ce petit jeu ? Oui ? Euh, qu'est-ce qu'elle fait ? D'accord, donc ils savent. Je ne suis pas une âme éveillée. Je ne suis pas une âme éveillée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un début à tout. Je ne peux pas vous expliquer. Vous allez devoir me croire sur parole. Bah ouais. Je sais qu'il est difficile. Vous allez devoir me croire sur parole. Je sais qu'il est difficile. de se sentir en confiance par les temps qui courent. Mais vous devez me croire. Je ne suis pas au service de l'absolu. On a réussi ! Yes ! Oh, j'ai failli une autre. Ok. Ok. Je suis en vacances. Non mais attends. Elle nous prend au premier degré. Elle nous prend au premier degré. Mais madame. Mais madame... C'était une blague. On va parler à Karlak. Apparemment elle veut nous parler. Oui. Oh, elle est en fangirling mode. Vous la connaissez ? Wow. Oh non... Karlak. Elle est trop mimi. Mais ouais, elle est en train de fangirling. Cire Jahira, c'est trop mignon. On parle à qui ? On va parler à tout le monde. Tiens. Comme ça on est sûr d'oublier personne. De rien à oublier. De rien à oublier. C'est trop mignon. Je ne vois pas de faire, ça m'a dit. Et j'ai regardé. J'ai regardé. C'est très souffert. C'est très grave. C'est trop l'être. Bah oui hein, vous êtes occupés, faut faire quelque chose pour vos lèvres là. Quelles affaires ? Bref, une mission de sauvetage voilà qui est tout à fait dans mes cordes. C'est parti, c'est parti. C'est l'heure pour un natter. On se met à la dernière lumière. Mademoiselle. Oh! Des meumeu! Oui, mais j'ai pas le truc pour parler aux animaux, moi. Oh! DEMON! On l'a retrouvé! J'ai pensé qu'un infernal. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la même chose que tu, je pense. J'essaie de rester hors de l'ombre. Hold on! J'en connais pas. Le méchant de l'armée, c'est vrai? C'est devenu dans la guerre de l'armée quand ta ville avertit par l'Avernus. Pas trop différent de ma propre histoire. C'est bien pour faire ça vivre. C'est la même chose. C'est la même chose pour toi. Mais si mes sens me déçus, tu a pris un peu de l'ombre de l'ombre de toi. Un ferronique ? Qui a besoin de l'amour quand tu as une de ces pour te garder? Merci, Zariel. On peut entendre son coeur, c'est trop bien. Vous savez où nous pouvons nous procurer du fer infernal? Oh oui. Bah oui, nous allons chercher du fer infernal. Bœuf étrange. Pourquoi il est blessé? Oh, regardez comment il se tient sur ses petites papattes. Oh, c'est lui? Qui nous disait qu'on était incapable, vous savez? Dans le bosquet. L'A4. Oh... Vas-y, on va essayer persuasion. 32. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pas vraiment. Enfin, tu aurais pu prévenir quand même qu'on allait voir des gens découpés. Ce sont les pensées les moins bovines que j'ai jamais vues. Qu'es-tu réellement ? Quel que soit ton secret, cela restera entre nous. Bah, du coup, c'est quoi ton secret? Il nous a pas dit. Mais... Je veux d'abord savoir à quoi j'ai affaire. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Au revoir. Bon, je pense qu'il faudra revenir plus tard. Ok, on va parler à Bœuf. Oh, je te retourne le compliment. Oh, tu étais là aussi? Comment as-tu fait pour échapper aux ombres? Tu as besoin de quelque chose ? Pense à Jahira. Je suis en train. On la connaît, elle. Sombre... gueule, le cruel. Ou une double portion de enfants. Détraire plus le fou, directement sur les livres. Il a pris un véritable armée pour lui de la bouteille de la bouteille. Qui de l'autre a l'a apporté ici? Alors, c'est quoi l'histoire, Will? Registre des clients. Jorah et Claudette Hamster. Jiso Dominguez. Je vous laisse lire. Bu et son ami. C'est qui Bu? Est-ce qu'on lui parle maintenant ou pas? J'ai peur qu'on lui parle maintenant. Ça déclenche une cinématique et que après... Que s'est-il passé? Où est Zevlor? C'est parti. Et plus de la même chose d'autre avec lui. On a été misé. On a été misé en terre dans les pays d'espoir. Les cultistes de cette absolument... Zevlor fros. On a demandé à nous déclencher. Mais... On a joué avec nous. On a fait des exemples. Et nous avons pu pas l'envoyer. Les gens qui s'est éloignent, on a continué jusqu'à ce endroit. Les autres... Il faut garder espoir. On va essayer de les retrouver. Gardez espoir, vous avez survécu et je parie que les autres aussi. On va essayer de les retrouver. Perception réussie. C'est la chambre de qui ça ? On a trouvé une autre grébouillée. Quelqu'un arrive ou pas ? C'est quoi cette porte ? Il y a quelqu'un. Ils repartent. Ce journal est manifestement très ancien. Il re-rentre. Non, c'est bon. Pourtant, ils ont juste ouvert la porte, ils ont regardé, ils ont vu qu'on a trouvé le secret, ils ont dit... Ils ont fermé. Ce journal est manifestement très ancien. Pourtant, ces pages ont l'air d'avoir à peine vieilli. Combien de temps vais-je encore devoir me languir ici ? Je devrais être à la porte de Baldur depuis une semaine. Mais ce maudit responsable du poste de pliage refuse de valider mes papiers. Mon père sera furieux quand il l'apprendra. Ce village a quelque chose d'étrange. Les gens longent les murs comme s'ils avaient quelque chose à cacher et les temples de la Vierge Lunaire ne sont même pas entretenus. J'espérais en apprendre davantage sur Kesseric Thorme, le chef du village, mais le seul fait d'évoquer son nom met tout le monde mal à l'aise. J'ignore si je serais capable de supporter cet endroit pendant une heure de plus. Et ça, c'est quoi ? Anneau d'explosion de neige. J'ai encore quelqu'un. C'est qui ? Shaky ! Shaky ! Ah bah tiens, on va lui parler à lui. Attends, 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 attends ! Attends, non mais... Ah ! Merci. Oh ! Alphira ! J'suis contente qu'elle soit en vie. Les zéloins ! Tout ce que j'ai pu faire, c'est aller. Et les autres, qu'est-ce que les cultistes leur ont fait ? Je ne sais pas. C'est juste... Il s'est passé tellement rapidement. Comment tu le fais ? Comment tu continues ? Moine. Ressasser le passé revient à condamner l'avenir. Concentrez-vous sur l'instant présent, voulez-vous ? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai, on va dire la 3. De toute façon, j'ai envie de les retrouver, donc... Oh, elle est adorable ! Oh, un petit chat ! Vous avez vu ? On va faire Will lui parler. Ah, mais c'est notre anise ! C'est Marcus ! Je dis oui ! C'est pas un vrai châssis ? Pourquoi tu t'énerves comme ça ? C'est mon territoire, et tu es là ! Est-ce qu'on dit la 2 ? Tu as l'oeil à tout, on dirait. As-tu remarqué quoi que ce soit d'intéressant depuis que tu es ici ? Ouais, allez, on va le flatter un petit peu plus pour obtenir des informations. C'est bon que tu as remarqué. Pour ma part, j'ai remarqué que le cléric est un lié. Elle m'a promis un peu de meurtre. Mais tu ne vois pas de meurtre ? Tu ne vois pas de meurtre, n'est-ce pas ? Ni moi, désolée ! Tu as un drôle d'animal, dis-moi. Comment es-tu arrivé jusqu'ici ? J'ai dormi, bien sûr. Ah... Admirez le chat sans maudire. Oh, il fait de nous ! Il fait des bulles ! Que faites-vous ici d'abord ? Qu'avez-vous découvert ? Ah oui. Bien sûr que oui, évidemment. Mais. À ce moment-là, tu seras très heureux de apprendre ce que j'ai en place. Un nouveau type de « smoke powder ». Tout le « bang » et « boom » de l'original, mais avec une extra surprise. Ouh... Comment des gnomes de profondeur ont-ils fait pour se retrouver piégés dans les tours ? If I ever get my hands on one of them, well, with you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part according to my talents, and you, I hope, will do yours. The brilliant retort will aid you. Thus, I will make it. Je peux faire quoi que ce soit pour vous aider ? Unless you've got access to a 300 year old Tempusian apothecary almanac ? No. Attends, faut essayer de trouver ça ? Oh... Mémol, je suis contente de te voir moi. Oh bon, bah tant pis. C'est qui c'est ? Oh ! C'est Raphael ? Qu'est-ce qu'il fait là ? La 1. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free will. As if their bettors have not molded every potential path ahead. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. No offensement, of course. I'm sure everyone in last light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. Vous êtes déjà venu ici ? Pourquoi ? Proud father. Man of faith. Utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre ? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. I'll see you soon. Oh, j'ai envie de voir. Oh. Il disparaît comme ça lui. C'est chaud ! A votre bonne santé. A votre santé, puisse-t-elle rester excellente ? Médecine, sentir d'abord le vent. Je vous prie de bien vouloir excuser mon habit Carlac depuis le temps qu'elle rêve de vous rencontrer. Ouais, Carlac. Ouais. Je veux dire... C'est un honneur. M'lady. Oh. Sentir d'abord le vent. Du coup moi ça me rend parano. Y'a quoi dans le vent là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un herbe qui est dit d'éliciter la vérité. Jahira te rie. Elle sait qu'on sait. Elle ne spoil pas le goût, si c'est ce que tu te souviens. Soit peut-être, mais ça nuit à la confiance que j'ai en vous. En fait, ça nous montre juste qu'elle n'a pas confiance en nous. Etant particulièrement résistante au poison, je me demandais plutôt si ça me ferait le moindre effet. Bon vas-y, on va lui montrer qu'on n'a rien à lui cacher. Comme ça il nous fera peut-être plus confiance. Un parasite te change, n'est-ce pas ? On a utilisé que deux larves en plus. Disons que je ne pourrais pas les affirmer avec une absolue certitude. Je ne sais pas. Regarde-toi. Bonhomme, bonne femme. Jusqu'à deux pieds dans la mort. Si on est pour survivre, je n'ai pas de choix mais de vous confier. Je peux ? Oui, sur mon honneur. Bien. Parce que je vais croire ton cœur moi-même si tu le perdes. J'ai toutes raisons de être conscients. J'ai tout le temps. Qu'est-ce qui est ? Il est le leader de l'Absolutist. Il était un Sharan à l'heure. Il s'est construit une armée de Dark Justiciers dans ce village. Avec les droits locales, nous avons fait notre business de voir les droits, de mort et de mort. Mais il est revenu. Il n'y a pas encore. Il semble qu'il n'est pas encore mort. Il est devenu, en fait, invincible. Nous avons rencontré sur le chemin ici, commandant une armée de l'Absolute, intentant de détruire Walder's Gate. J'ai mis un arrow à l'œil moi-même, juste pour voir lui placer comme un splint. Il s'est réveillé, devant moi, et nous dans les yeux. Les choses semblent semblantes, mais l'expérience m'a dit que, qu'il n'y a toujours pas, il y a toujours pas. Oh vas-y, quel est le plan ? Oh vas-y, quel est le plan ? C'est pas tout à fait faux. Mais bon, on va dire les jours de Ketheric sont comptés, j'y veillerai personnellement. C'est tout. 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 bon moment avec moi. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Je suis impatiente de découvrir la suite, et impatiente aussi de lire vos commentaires, de partager avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de la partager autour de vous, ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mais surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.